En fait, le maire n'est pas tout seul pour gérer la vie de la commune. Lors des élections municipales, les citoyens d'une commune élisent des conseillers municipaux. Ensuite, ces conseillers municipaux, en votant, vont choisir parmi eux le maire. Le maire, lui, va choisir des adjoints auxquels il va déléguer ses compétences. C'est un petit peu comme des ministres. Il y a un adjoint à la culture, un autre à l'environnement, un autre à la vie scolaire, etc., etc. Le maire et les adjoints représentent le pouvoir exécutif de la commune. Ensuite, tous les projets sont discutés lors du conseil municipal, où l'on retrouve le maire, bien entendu, ses adjoints, et les autres conseillers municipaux, dont ceux de l'opposition. Le conseil municipal, c'est un petit peu le parlement de la commune. On y vote des décisions, des délibérations, comme on dit dans le jargon. Enfin, pour faire appliquer ces décisions, il y a des services techniques, avec des employés municipaux, ce sont des fonctionnaires. Ceux de la voirie, par exemple, vont s'occuper des routes. Ceux de l'enfance, des crèches, etc., etc. Le conseil municipal est là pour gérer les affaires de la commune, autrement dit, tout ce qui appartient à la commune, ce qu'on appelle le domaine communal. Il comprend les voies communales, les rues et les chemins qu'il faut entretenir et parfois construire. Il comprend aussi les espaces verts, l'église, du moins les plus anciennes, celles qui font partie du patrimoine, le cimetière. Il comprend aussi les écoles, l'école maternelle et l'école primaire, qui doivent parfois être rénovées ou agrandies. C'est encore la commune qui s'occupe de la distribution d'eau et de son traitement après utilisation. Elle peut d'ailleurs parfois s'associer avec d'autres communes ou encore charger une entreprise privée de s'en occuper. Même chose pour le traitement des déchets. Sur le domaine communal, une commune peut décider de s'équiper d'un gymnase ou d'un stade de foot, d'une crèche pour les plus petits ou encore d'une école de musique ou d'une salle de spectacle. Elle peut aussi décider d'organiser un festival de théâtre ou par exemple de construire une ligne de métro. Mais tout ça doit impérativement être approuvé par le conseil municipal. Les recettes d'une commune proviennent essentiellement des impôts locaux qui permettent non seulement de financer les investissements de la commune, mais également de payer les employés municipaux qui assurent les services rendus par la commune. Alors parmi les impôts locaux, il y a la taxe professionnelle que paient les entreprises. Non pas en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices, mais selon la valeur de leurs biens locaux et machines. Concrètement, ça veut dire qu'une petite usine, une scierie par exemple, qui emploie 10 personnes, paiera davantage qu'une entreprise de service qui emploie elle aussi 10 personnes, mais qui n'a besoin que d'un petit local et de peu de matériel. Il y a aussi la taxe foncière que paient tous les propriétaires d'un logement ou d'un terrain, même si ce terrain n'est pas bâti. Et puis, il y a la taxe d'habitation que paient tous ceux qui occupent un logement, propriétaire ou locataire. Cette taxe est calculée de la façon suivante. On attribue une note à chaque logement, comprise entre 1 et 8. A chaque note correspond un montant. 20 000 euros par exemple pour cette belle villa de catégorie 1. Attention, cette somme ne correspond pas à la valeur de la villa. Et 1 000 euros pour cet appartement de catégorie 7. Normal, l'immeuble est vétuste. Puis, chaque année, le conseil municipal fixe un pourcentage. Le même pour chaque catégorie. 10% par exemple de la valeur qui seront prélevées au titre de la taxe d'habitation. Ainsi, les habitants de cette maison vont payer 2 000 euros et ceux de cet appartement 100 euros. L'ennui, c'est que toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. En effet, plus il y a d'entreprises sur une commune, plus la taxe professionnelle va rapporter d'argent. Et dans ces conditions, la commune va pouvoir se permettre de moins taxer. Merci.